ok super donc bienvenue à tout le monde et on est dans toujours cette semaine sur la lecture de l'autobiographie d'un yogi vous avez vu une vidéo pour ceux qui étaient là qui sont là maintenant en personne c'est bien compliqué ceux qui sont en personne ceux qui sont là en virtuel ceux qui sont là décalés dans le temps en tout cas ceux qui sont là en live voilà c'est ça vous avez vu une vidéo de c'est parvati qui parle que qui parle merveilleusement d'ailleurs c'est vraiment une personne mais c'est étonnant à quel point je trouve les les anandiens c'est à dire ceux qui habitent à ananda sont doués pour parler et elle parle donc de 2 du maha samadhi donc du départ de yogananda qui était hier il ya en 52 donc c'était c'était l'anniversariat du maha samadhi et elle explique un petit peu ce qui se passe autour de ce départ elle explique le tumulte que c'est pour les disciples le départ soudain de leur maître et puis au niveau de l'organisation de de ce qu'avait créé yogananda qu'est ce que ça veut dire comment on serait orienté rapidement et puis que le prochain président lui il a aussi une tumeur qui se déclare au cerveau donc voilà toutes ces complications un peu qui montre en fait que ben nous on a l'autobiographie d'un yogi on a des histoires merveilleuses mais que derrière ces histoires merveilleuses il ya des personnes incarnées comme nous qui ont des problématiques de la vie de tous les jours des difficultés et qui dit il avec ses difficultés d'une manière assez inspirante justement alors on a été toute la semaine dernière occupé avec les la discipline spirituelle et en fait cette semaine nous nous prépare à aller dans l'équilibre la discipline elle-même ne fait pas tout la discipline nous permet d'avancer régulièrement nous permet de rester en mouvement de et puis cette connaissance aussi de notre équilibre de toujours veiller à ne pas être ni trop comme on dit lassif non comment on dit ça ni trop inerte ni trop non plus dans une discipline difficile dans une dans une difficulté enfin une dureté avec nous mêmes donc cet équilibre est important mais cet équilibre ne fait pas tout on a besoin aussi d'inspiration et l'autobiographie d'un yogi est pleine de ses inspirations en fait yoga manda nous donne le le l'exemple en allant lui même pendant toute sa vie dès qu'il est enfant en fait il va voir des saints il cherche la compagnie des saints et il en rencontre plein d'ailleurs son livre à la base devait s'appeler enfin la première idée qu'il avait c'était de l'appeler sage christique de l'inde actuelle ça devait être le nom de l'autre et puis en fait après il s'est dit non il faut que je fais que je l'appelle d'autobiographie d'un yogi quelqu'un lui a donné en fait cette cette idée là pour que ça soit vraiment son message à lui qui transparaisse je pense dans ce livre mais donc on va l'entendre aujourd'hui qui va voir un sage et ses rencontres avec les sages sont sont très précieuses pour pour lui dans sa vie pour nous aussi parce que ça nous permet par son expérience qui évoluait et puis dans des oui ça coupe un peu j'arrête ma vidéo ouais vous êtes toujours là vous m'entendez un pouce vers le haut ok là ça va mieux donc on va faire un peu sur la vidéo aujourd'hui oui je disais juste que voilà 7 7 7 encouragements de yogananda a passé du temps avec les saints et on peut le faire parce à travers le livre en lisant comment son expérience on peut le faire aussi en cherchant nous mêmes la proximité des saints mais aussi simplement des des aspirants spirituels d'autres comme nous qui médite ça crée un renforcement pour avancer nous mêmes dans notre méditation qui est essentiel aussi donc la discipline ne fait pas tout le bon à la bonne compagnie c'est un grand élément sinon tout ça ok on va commencer donc on se redresse on redresse le regard les yeux fermés les épaules relâchées le dos redressé sans tension des paumes des mains orientées vers le ciel dans une attitude réceptive on concentre l'attention à la jonction des sourcils et on va chercher cette c'est la meilleure des compagnies qu'on puisse trouver c'est ce guide ce guide intérieur qui est avec nous on peut appeler un guide intérieur mais il peut aussi se manifester à l'extérieur un guide invisible qui est présent et qui nous amène dans la vie dans la juste direction si on sait l'écouter si on écoute la voix de l'intuition et qui nous laisse la liberté aussi de faire notre choix donc on lui demande de se manifester plus clairement pour qu'on soit moins tenté de prendre une mauvaise direction de faire le mauvais choix on lui demande de nous aider à sentir sa guidance avec la prière, le mantra qui vous plaise ou cette phrase-là, cette prière-là Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie on accorde cette prière continuelle avec la respiration et si on peut, la respiration, on l'accorde avec les battements du cœur la respiration, la respiration est profonde régulière et il apaise déjà le mental qui nous intériorise puis on entrelace les doigts sur une prochaine inspire en gardant cette pratique intérieure à l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos inspire, on étire vers le ciel garder la pratique intérieure, ça veut dire la respiration, ressentir le battement du cœur la prière expire, on se penche vers la gauche ou le mantra tout ça de manière fluide une organisation souple à l'intérieur inspire, on revient au centre et expire, on se penche vers la droite comme un sculpteur qui sait sculpter la conscience de manière souple pour en faire quelque chose de beau on revient au centre expire, on se tourne vers la gauche on pose les mains on soutient la rotation trois respirations trois grandes respires et on revient au centre inspire, on étire les bras vers le ciel toujours cette pratique intérieure expire, on se tourne vers la droite on pose les mains et on est dans la rotation trois respirations et cette pratique transforme chaque position en méditation déjà voilà, on est allé au bout de la rotation et on revient au centre on pose les mains derrière on se penche un peu vers l'arrière avec le dos on ouvre la poitrine on resserre un peu les épaules les coudes vingt respirations profondes en adaptant le rythme de cette prière de ce mantra pour rester tranquille comme en bastrika inspire par le nez expire par la bouche on sent la fraîcheur de l'air qui rompt comme un apport d'énergie en plus on est tellement appliqués à garder le rythme de cette prière on est tellement appliqués à garder le rythme de cette prière de cette pratique que les respirations vont d'elles-mêmes sans effort de notre part on continue de mener à la moitié deux respirations deux respirations encore la dernière la plus grande inspire qu'on puisse prendre on revient au centre on pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel le dos est redressé la tête dans l'axe inspire profond on garde l'air dedans un instant puis on se détend complètement laissant l'air sortir sans effort de notre part et on a hâte de respirer et on plonge dans la conscience elle-même on inspire lentement on garde l'air dans 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 l'air on rentre on relâche le ventre et on expire et on se détend complètement et si on peut rester immobile relativement ou complètement déjà on donne une impulsion forte à notre conscience de se retourner vers elle-même de plonger en elle-même jusqu'à la source de plonger en elle-même jusqu'à la source et c'est ce qu'on fait avec ces respirations avec ressentir on donne une impulsion forte maintenant une double inspire par les narines on garde l'air dedans on serre les poings on contracte tous les muscles progressivement jusqu'au maximum et on expire on détend tout on fait des spacques on détend tout s'installe en quelques secondes et puis on inspire dans cette détente on inspire avec la pratique intérieure la prière ou le mantra inspire maintenant garde l'air dedans toute l'attention concentrée à la jonction des sourcils et expire maintenant en plus de la prière de mantra on va ajouter la visualisation inspire lumière remonte dans de la colonne garde l'air dedans cette lumière vient alimenter l'oeil spirituel expire rayonnement de lumière à partir de l'eau frontale inspire à nouveau sentons déjà la légèreté que nous donnent les respires on garde expire expire puis une on inspire on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler on a maintenant cet avant-goût de ce bien-être de l'intériorité on a maintenant cet avant-goût de ce bien-être de l'intériorité on écoute ce texte donc chapitre 9 de l'autobiographie d'un yogi le dévot extatique et son idylle cosmique petit monsieur je t'en prie assiettois je m'entretiens avec ma mère divine j'étais entré silencieusement dans la chambre avec force et moi et vénération l'angélique apparition du maître mahasaya mebouille presque avec une soyeuse barbe blanche et de grands yeux brillants il semblait une incarnation de pureté son menton levé et ses mains jointes m'apprirent que ma première visite l'avait interrompu au milieu de cette dévotion pour le contexte je précise que Yogananda ici est jeune donc il s'appelle Mukunda il a une je pense une quinzaine d'années peut-être et il est entré silencieusement dans la maison de son voisin qui est un saint littéralement qui a des disciples également et qui est en pleine méditation ces simples paroles de bienvenue produisirent sur moi l'effet le plus violent que ma nature eût jamais éprouvé jusqu'alors j'avais pensé que la mère séparation survenue à la mort de ma mère m'avait donné la mesure de toute angoisse maintenant les affres de la rupture d'avec ma mère divine était une indescriptible torture de l'esprit je tombais à terre en gémissant petit monsieur calme-toi le saint était touché de compassion abandonné dans un océan de désolation je me cramponnais à ses pieds comme à mon seul radeau de sauvetage divin maître intercédez en ma faveur demandez à la mère divine que je trouve grâce à ses yeux une telle promesse n'est pas aisément concédée le maître fut contraint au silence j'étais convaincu sans l'ombre d'un doute que maître mahassaya s'entretenait intimement avec la mère universelle il était profondément humiliant de réaliser que mes yeux étaient aveugles à celles qui en ce moment même était perceptible au regard impeccable du saint m'agrippant sans vergogne à ses pieds, sourd à ses douces remontrances je l'implorais encore et encore de m'accorder la grâce de son intercession j'adresserai ta supplication à la bien-aimée la capitulation du maître survint avec un lent sourire compatissant quel pouvoir était contenu dans ces quelques mots que mon être se libéra de son exil tumultueux monsieur, souvenez-vous de votre engagement je reviendrai sous peu recueillir son message une joyeuse attente vibrait dans ma voix qui, voici seulement un instant, avait été ponctuée de sanglots de douleur et l'histoire continue et je vous encourage à aller voir par vous-même le maître Mahasaya a vraiment intercédé pour Mukunda pour Yogananda, jeune et en effet Mukunda a une expérience avec la mère divine à ce moment-là et ici un enseignement qui est précieux c'est que les saints peuvent nous aider en réalité qu'ils soient dans leur corps ou qu'ils soient déjà hors de leur corps n'a pas beaucoup d'importance on peut s'adresser à eux et leur demander de l'aide leur demander, comme l'a fait ici Yogananda l'expérience du divin cette demande, si elle est sincère si elle est répétée si elle est consistante et intense va inévitablement porter des fruits alors pour pouvoir faire cette demande et on pourra demander à la fin de cette méditation cette expérience du divin d'une manière plus prononcée encore et pour ça, donc on va s'intérioriser d'abord rassembler nos énergies en amenant l'attention dans les narines pour trouver l'endroit de sensibilité maximum quand on a trouvé cet endroit-là on ressent la fraîcheur de l'inspire à cet endroit et aussi la tiédeur de l'expire c'est un moment de savoir de l'ambition on ressent la fraîcheur Et on ne veut pas seulement ressentir approximativement, on veut ressentir entièrement, on veut plonger dans cette sensation-là, que rien d'autre n'existe. Et quand cette sensation, qui était sans doute lointaine au début, quand elle est venue maintenant au premier plan de notre conscience, on peut ajouter le mouvement de l'index de la main droite pour atteindre l'état du retrait des sens. Qui demande détente et immobilité. Donc à l'inspire, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À l'expire, on relâche l'index. Et on s'applique à relâcher à chaque expiration tous les muscles du corps en même temps. Et on s'applique à l'expire. On atteint, complètement immobile toujours, on atteint cet état, le retrait des sens, le retrait de l'énergie dans le corps, qui se traduit par ce changement de perception du corps. Merci. Puis on ajoute le mantra HONG sur l'inspire, SO sur l'expire. Intérieurement seulement, on chante HONG SO accompagnant la respiration naturelle. Et quand on sent qu'on est suffisamment intériorisé, on peut abandonner le mouvement du doigt. Soyons particulièrement attentifs, particulièrement efficaces avec notre concentration. Parce que le résultat de notre attention va nous permettre, ou pas, de nous adresser à ce guide avec plus de clarté, plus d'efficacité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On prend une inspiration profonde, trois expires, on abandonne toute technique, tout effort. Respiration est libre. On abandonne tous les efforts, toute volonté personnelle pendant un instant. On ressent la conscience qui s'épanouit dans cette absence d'effort. Comme une sphère lumineuse qui grandit dans toutes les directions. Comme une sphère lumineuse qui grandit dans toutes les directions. Cette conscience qui dépasse maintenant les frontières du corps nous emmène droit dans cette béatitude naissante. La joie d'être conscience, non plus limitée à une manifestation physique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501